Salut les amis c'est Lo, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Comment allez-vous ? C'est le retour des vacances, c'est la rentrée Mes vacances se sont très très bien me passées au soleil, j'étais peinard Dites-moi comment se sont passés les votes ? Pour ceux qui sont partis en vacances avec une bécane Vous êtes des petits chanceux les mecs Et les amis qui dit retour de vacances dit retour du mauvais temps Frérot le soleil, lui il est resté en vacances Justement, et il ne veut plus revenir Parce que là, je ne sais pas si tu vois Mais dans deux minutes on va se taper une pluie forte Les amis, avant que cette vidéo commence N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube On est bientôt 200 000 abonnés Ça me ferait trop plaisir de les atteindre Assez rapidement avant Noël Parce que je vous prépare un petit truc Je vous dis un moteur, boîte 6 Allez mec, à vous de deviner Qu'est-ce que c'est ? Là je vous ai vendu, je vous ai donné tous les indices que je pouvais vous donner En tout cas, aujourd'hui, vous l'avez vu au titre Vous l'avez vu à la miniature Hop, bah ouais, en moto tu passes à 2 frérot Vous me l'avez demandé Léo, saute la chicane, saute la chicane Quand tu vas sauter la chicane On va entendre le bruit C'est quoi ta ligne, patati, patata Aujourd'hui je vous réponds les mecs Grâce aux abonnés sur TikTok D'ailleurs, n'hésitez pas à venir On est bientôt 100 000 abonnés sur TikTok Ça c'est une dinguerie Vous avez des vidéos quasiment tous les jours C'est pas mal On parle de bacon, tout ce que tu veux Je te mets le petit TikTok Tu tapes Léona de YouTube Tu vas trouver frérot On est pas 50 Tu vois ce que je veux dire Ouais, le pancheux dans les virages Bref les amis Aujourd'hui, on saute la chicane On me voyait pas trop dans la vie Attends, on essaye Salut les mecs Aujourd'hui on va faire sauter la chicane J'ai pris tous les outils qu'il faut J'ai pris tous les petits techniques Les petits conseils que vous m'avez donné sur TikTok On va faire sauter tout ça On se retrouve directement Elle avait un sourire frérot Non mais si tu crois que je te vois pas Parce que j'ai l'avis de teinter Mais frérot Ça se trouve elle me connait Elle va voir la vidéo N'hésite pas à aller au tirer du papé gel sur Insta La petite pub tu connais Dans mon sac j'ai pris tous les outils qu'il fallait On va aller vite fait sur le spot Bah pour aller déchicaner ça Je vais vous faire écouter le bruit avant après J'ai pris l'autre caméra Vous voyez on va faire un duel Savoir si ça vaut vraiment le coup de déchicaner sa moto En permis à deux S'il y a un gain de puissance ou pas Il me semble pas qu'il y a de gain de puissance Je sais pas du tout Je sais que genre sur une voiture Mettre une ligne Tu peux gagner un petit peu Donc on va voir si on peut gagner un petit peu Justement parce que sinon ça serait le glitch T'enlève la chicane et ça y est On va comparer le bruit On va voir si c'est raisonnable ou pas S'il faut la remettre Normalement si je l'enlève je peux la remettre J'ai vu des petites vidéos Les mecs ils arrivaient pas frérot La chicane ils l'ont démoli Du coup ils ont pas réussi à la remettre Donc voilà On va aller directement se trouver un petit spot Ce qui est chiant c'est qu'il y a beaucoup de vent Et là bas il y a beaucoup de monde C'est qu'il y a pas mal de vent Donc pour vous trouver un spot à l'abri du vent Ça va être assez compliqué Écoutez le bruit là En tout cas dites moi pour ceux qui sont chicanés en commentaire Ou déchicaner plutôt Qu'est-ce que vous avez comme moto Et est-ce que c'est galère à déchicaner Et est-ce que vous avez une vraie GIF Parce qu'il y a des bécanes où tu vas pas avoir de GIF Mais genre sur une MT7 déjà de mettre une ligne Oh c'est un truc de fou Donc ceux qui ont d'autres motos N'hésitez pas à me le dire Regarde on va se mettre là Déjà je vais vous faire écouter le bruit Avant, après, pendant, l'opération Suivant de l'opération Tu vois ce que je veux dire Là c'est avec la GoPro Déjà le micro de la GoPro Il faut savoir que c'est un bordel Et normalement Il y aurait un petit diff Je suis trop hype de le faire les amis J'espère que ça va être sympa J'ai envie de vous dire C'est parti les amis Les amis avant de déchicaner Je vous parle rapidement du sponsor de cette vidéo Qui est autre que Carle Artical Que je tenais vraiment à remercier Vous commencez à les connaître Je vous mets un exemple de ce qu'il propose Juste à l'écran Donc en fait c'est un site qui vous permet De vérifier votre moto ou votre voiture Grâce à la plaque d'immatriculation Ou le numéro de châssis de votre bécane Voiture, tout ce que vous voulez Tout ce qui est un numéro de châssis Vous pouvez le vérifier Ça va vous permettre d'avoir un rapport Du coup sur votre véhicule Qui va vous donner les kilomètres du véhicule Donc le kilométrage Donc si vous voulez faire importer Un véhicule d'Allemagne par exemple Bah vous allez avoir Je sais pas moi Une moto d'Allemagne Une BM Vous allez avoir les kilométrages Si elle a été tapée ou non Combien il y a eu de propriétaires D'où ça vient S'il y a eu des suivis au garage Vous allez le voir directement dessus Vraiment c'est une bonne technique Pour ne pas se faire avoir Vous avez mon petit code promo Je vous le mets à l'écran Vous avez moins 20% Le lien est en description Un gros merci à l'article les amis Il y a plein d'exemples sur leur site N'hésitez pas à les checker N'hésitez pas à le faire Je vous mets tous les liens en description Nous on va déchicaner C'est parti go C'est bon les amis On se retrouve directement sur la deuxième caméra Vous voyez on est professionnel ici Donc on est directement passé avec la caméra Pour déchicaner la MT-07 J'espère que ça va bien se passer D'après les tutos C'est pas très compliqué Je vais vous montrer le stuff Dont vous avez besoin Donc merci aux frérots TikTok Qui m'ont mis ça en commentaire Je les écoutais J'ai du créer vite fait une petite pince Je vais vous expliquer pourquoi Donc au niveau du stuff Que vous allez avoir besoin Il est simple frérot C'est juste une pince Mais elle a une petite spécificité Le sac on en veut plus frérot On va pouvoir directement passer au déchicanage Par contre ce que j'ai oublié C'est qu'elle est super chaude Donc je sais pas comment on va faire Mais rapidement pour vous parler De cette fameuse pince En fait elle était pas galère à trouver C'est juste qu'il fallait se renseigner Du coup pour la pince qu'il vous faut Pour déchicaner votre moto C'est tout simplement Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra On dirait une youtubeuse beauté Mais c'est une pince à serre clips J'ai regardé dans le commerce Tu vas l'avoir à peu près pour 10 balles Bon ouais ça dépend de où tu vas la chercher Mais sinon moi j'en ai fabriqué une J'ai pris juste une petite pince Et je suis venu disquer Meuler tout ce que tu veux J'ai fini au ciseau à bois Parce que frérot j'avais oublié la disqueuse Donc c'est pas grave Ça fonctionne J'espère Regardez du coup J'ai fait comme une petite pince à serre clips Donc il suffit tout simplement D'après vos tutos De tirer ces deux petits bitognos Par contre là elle est brûlante Je sais même pas en fait Si on va réussir à le faire à une main Par contre ce qu'il faut faire gaffe C'est de pas se brûler Faites le quand votre moto est froide Surtout qu'il va falloir avoir les deux mains Je pense Parce que là Si on le fait du premier coup comme ça Oh punaise Attendez Oh punaise Donc je vais poser la caméra On va tout simplement essayer de déchicaner Je pense qu'en vrai de vrai C'est pas très 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 compliqué Donc voilà Je vous ai donné les étapes Tout simplement pour déchicaner la moto On va le faire ensemble directement Mais avant je pense qu'il faut attendre Que ça refroidisse Parce que sinon je vais me brûler les mains On va quand même essayer de voir Ce que ça peut donner Si je le fais directement de suite à chaud Et bah déjà je pense On va écouter le bruit avant Donc tu connais On met le contact frérot Le digital Lui j'espère il va pas tomber Parce que s'il tombe Bah ça ferait mal quand même Là ma petite tête Elle m'a dit Bon Léo Ouais je sais Mais pose le quand même A ce qui paraît les amis Faut pas le poser à terre C'est une malédiction Donc je sais pas ce que c'est C'est bientôt Halloween C'est pour ça que les mecs Z'inventent des trucs comme ça Il te fait le bruit Je sais pas si on entend très bien Avec la caméra Ça fait déjà un boucan de ouf Quand on est à côté Je me demande si des chicaner Ça va pas être trop Franchement Je pense qu'on va directement essayer Je vais vous poser Alors attendez Parce que le setup les mecs Il est pas évident On va se mettre à genoux Les mecs pour des chicaner J'espère qu'on va y arriver Donc normalement Avec ma petite pince Ça devrait le faire Bon même si elle est fabriquée maison Oh frérot Mais frérot Regarde moi ça Le circlipse Il est parti direct Donc là déjà Je pense qu'on a fait une bonne grosse étape Parce que c'était le plus chiant D'après les vidéos Je pense qu'elle a déjà été déchicanée La bécane Mais pourtant elle est neuf Donc c'est ça qui est bizarre Je viens de me rendre compte Que les mecs j'ai pas pris de pince J'espère qu'avec ça Ça va le faire Normalement après Si j'ai bien écouté le tuto Tu prends Et tu tires Mais attends mais ça bou... Ah ouais Oh non Oh ça vient Je pense qu'elle va être brûlante Et j'ai pas envie de faire de conneries Oh la taille du bazooka frérot C'est quoi ça ? Mais c'est quoi ? Bah les mecs Bah c'est trop haut Bah c'est quoi ça ? Bah attendez je crois que vous voyez pas bien là Regardez la forme du truc Là je le fais tomber sur mon t-shirt Là je suis mort Ah mais en fait c'était super simple à déchicaner Donc regardez tout simplement A côté de la taille de mon Euh je sais pas ce que je vous ai dit les mecs Mais regardez Attendez Wow C'est quoi ce bordel là ? Blague Qui va mal tourner Je sais pas si c'était drôle les mecs Mais c'est quoi cette taille de fou là ? Par contre elle a bien bleu Il y a trois trous dedans Du coup Oh attends Ne touche pas Voilà Là il doit avoir un big trou Ah ouais Oh le trou de fou les mecs J'ai vraiment envie de démarrer directement Pour voir ce que ça va donner Je vais pas oublier mon petit serre clips Regardez à quoi ça ressemble En fait c'est ces petits trous là Que vous devez chanter Bon c'est tout bon les amis On a des chicanés J'ai tout simplement rangé les pièces Pour pas les oublier Parce que si jamais on veut rechicaner Et qu'on a tout perdu Ça va être compliqué Ou en première fois Le bruit Je sais pas si on est prêt Je sais pas si je suis prêt J'espère qu'il y aura une vraie diff Parce que j'espère que j'ai pas déchicané pour rien Parce que tout le monde dit Que ça a un autre bruit de fou Bon les mecs On déchicane Allez 1, 2, 3 les mecs Oh je suis choqué Le bruit il est pas plus fort Mais c'est pas le même du tout On n'est pas du tout sur le même bruit qu'avant J'ai hâte d'accélérer Voir s'il y a une vraie diff ou pas Bon je m'attendais à un truc Beaucoup plus différent En fait c'est le bruit C'est la sonorité qui a changé C'est pas que ça fait plus de bruit C'est que c'est plus du tout le même Mais là en tout cas On a un trou de malade Moi je sais pas si on voit On entend même que ça sort plus On va aller voir On va aller voir ce que ça donne Je vais faire 2, 3 allers-retours Et c'est parti Hâte de voir avec la GoPro ce que ça donne Bon ça y est les amis La moto elle est déchicanée Regardez moi la taille Je sais pas si c'est encore chaud Non ça va On dirait vraiment Vous voyez ce que je veux dire les mecs Bref C'est enfin déchicané Vous voyez qu'il y a un trou qui est béant Alors là c'est un truc de malade On va faire 2, 3 allers-retours Pour voir ce que ça donne Ensuite je vais mettre la caméra A l'extérieur pour voir s'il y a une vraie différence Et ensuite on va faire tout simplement Un petit aile Je vais essayer de la remettre Voir si c'est compliqué Et on va pouvoir faire un peu la différence Mais déjà au bruit Ok ouais Ouais si il y a quand même une vraie diff au niveau du bruit On va aller 2, 3 allers-retours Pour voir déjà si en roulant Ah si ouais J'ai l'impression d'avoir augmenté Le diamètre de je sais pas quoi frérot Waouh Ah si en vrai il y a une diff hein Waouh attendez les mecs Je pense que c'est plus de l'extérieur Mais même là quand je roule Waouh Est-ce que ça fait encore des retours Ça je ne sais pas Je pense que ça peut même faire des flammes J'ai l'impression que ça a supprimé légèrement mes retours Qu'il y en a moins Ah je sais pas si ça supprime les retours Ce qui serait dommage Parce qu'en vrai Elle pétaradait à mort On va la voir Ah ouais c'est plus la même chose Je pense que de l'extérieur Franchement on entend une vraie diff les mecs Je vais vous mettre la caméra Pour que vous puissiez comparer vous même A tout moment on a une flamme qui sort les mecs Waouh Je ne sais pas si celui-là lui a rajouté des chevaux Mais là elle avait envie de partir Laisse tomber Waouh Waouh Si il bat dans les tours là Comme ça quand tu accélères dans le vide Ah t'es une vraie diff hein On va tout mettre sur la caméra On va tout mettre sur la caméra les mecs Si c'est fou Waouh Je vous dis que ça rajoute des chevaux C'est le glitch J'ai l'impression d'avoir un 50 Et d'avoir débridé le CDI Waouh c'est fou Waouh c'est fou Faut rétrograder On va aller voir en ville ce que ça donne Je vais voir si déjà je peux rechicaner Waouh c'est fou Bon nous on se retrouve directement sur la route Pour tester Et je vais voir si je peux rechicaner Pour faire 2-3 plans C'est vrai que j'aurais dû vous faire le test avant Pour avoir la comparaison Mais j'avais pas pensé à mettre la caméra au sol Vous reprenez votre chicane Par contre là c'est bouillant On va pas falloir se tromper On va remettre la chicane Dedans Donc vous voyez Vous la sortez avec une pince comme ça Vous la remettez Je sais pas s'il y a un Un cran d'arrêt Ou je sais pas comment on pourrait appeler ça Prenez le petit clips là Oh mais si Mais regardez les mecs C'est déjà remis Bah franchement C'est un truc de fou Bon du coup là la chicane est déjà remis Je suis choqué en fait Ça prend pas du tout de temps Donc en vrai si jamais vous voulez rouler la semaine Avec votre chicane Tranquille vous êtes en ville Vous faites pas trop embêter Puis pour éviter les contrôles Tout ça Parce que je pense que c'est 3 points en moins la chicane C'est un peu relou Et du coup vous pouvez la remettre directement Et le week-end A la rigueur tu peux l'enlever Alors attendez le bruit Oh ça n'a rien à voir En fait si d'avoir fait la comparaison Donc on va voir ce que ça donne tout simplement En mettant la caméra sur le sol Et on va faire un test Et c'est parti On y va Je vous positionne Je vous ai repositionné la caméra On a re-chicané Bon vous l'avez vu Ça prend une demi-seconde Et regardez quand on démarre tout simplement Ah ouais Le bruit n'a strictement rien à voir J'avais du mal à m'en rendre compte Mais de déchicaner et re-chicaner Juste après Ah ouais il y a quand même une vraie diff Maintenant à savoir si je vais re-chicaner Ou pas Ou si je vais laisser comme ça Avec la chicane les amis Bon ça fait déjà beaucoup de bruit Avec la chicane On va voir maintenant au départ ce que ça donne Le bruit n'a rien à voir C'est fou Il y a une vraie diff en fait Là on va passer vite fait devant la caméra Pour que vous puissiez voir quand même La différence entre avoir la chicane Ou ne pas la voir Mais je sais pas si déjà A la GoPro vous remarquez une différence Moi je la remarque pas dans les tours Bah en fait si on ralentit On se met vers 2000 tours Et qu'on met des coups de gaz Bah en fait c'est feutré On va faire le test de la MT-07 avec la chicane Bon je pousse un peu les rapports volontairement Bon vous voyez que je suis dans une zone d'activité Il n'y a personne J'ai vérifié qu'il n'y a pas de routier qui dormait Parce que bah vas-y si le mec il fait sa nuit tu vois C'est vraiment pour qu'à l'image vous ayez la différence MT-07 sans la chicane Waouh le bruit Oh il y a une vraie différence Oh avec la chicane et sans la chicane Bon les amis on se retrouve directement pour le test sur la route et la fin de la vidéo Avec la MT-07 sans la chicane Donc j'ai pu la renlever Je l'ai mis directement dans le sac Je l'ai laissé refroidir pour éviter de faire un trou Parce que ça à tout moment je faisais un big trou dans le sac Et on était pas prêt On va directement faire un petit test routier Mais c'est vrai que la différence de bruit ça n'a rien à voir Je viens de le remarquer en fait en faisant le changement Entre mettre la chicane et l'enlever Et ça n'a rien à voir La moto il tend de refroidir Donc on va voir si déjà au niveau de la température ça change quelque chose ou pas Oh si en fait Oh les mecs c'est un truc de fou N'hésitez pas à liker cette vidéo Si vous aimez le changement Et que vous aimez du coup le bruit sans la chicane Je sais pas je pense qu'en vrai tant qu'on accélère pas Et qu'on reste entre guillemets bas dans les tours Bah pour les gens qui sont autour ça fait pas trop de bruit non plus Donc je pense que ça reste pas non plus désagréable Pour les gens qui sont autour de soi A voir après ce que ça donne au long terme Je vais déjà regarder ce que ça donne dans la ville Parce que ça résonne beaucoup plus Oh ouais Ah si en fait ça résonne beaucoup plus Oh je suis choqué limite Waouh mais la différence Ah si il y a quand même une vraie diff Je comprends du coup ceux qui la mettent dans le sac Parce qu'en vrai mettre la chicane ou l'enlever C'est super rapide Vraiment ça se fait top chrono en quelques secondes Parce que je sais qu'il y a des lignes où c'est un petit peu compliqué Donc là au moins vous l'avez vu que sur ma ligne Euh bah c'est assez simple Après je pense que ça dépend de comment est fixée la chicane en fait Waouh Ah si il y a une vraie diff en fait Quand ça résonne tout ça là Vous sentez un bruit beaucoup plus rock J'aimerais trop voir ce que ça donne de dehors Parce que je pense qu'en vidéo on se rend pas compte Ah mais si déjà je pense que les gens vu comment ils se retournent Ça nous fait des beaux retours Waouh le bruit il est beaucoup plus rock en fait Ah si il est libéré de fou Ah là je pense que sur la route il n'y a plus de bruit Il n'y a plus de raison de pas nous voir ou nous entendre en moto Quand on déchicane Mais même en vrai En vrai les amis Entre nous Même Avec la chicane On s'entend déjà bien Ça fait un sacré boucan Waouh Ah c'est ce que je vous disais Quand on est pas dans les tours Quand on est tout en bas Il y a quand même un sacré bruit Dites moi ce que vous en pensez en commentaire Si vous vous l'auriez fait ou pas Et est-ce que vous le laissez long terme Ou vraiment Les 3 points en moins Les 135 euros Je sais pas quoi Ça fait trop mal Waouh je pense que même Je pense que même à la GoPro Là vous allez entendre une différence Moi je vais le voir en faisant le montage les mecs Soit je serai en mode Content du résultat ou pas Mais déjà là en vrai Oh bah alors là mon pote comment ça doit résonner Excusez moi madame Je fais juste un test Promis Si c'est trop embêtant je la remettrai Bon c'est quoi ça ? Attends frérot Oh bah attendez Parce que là Quand je veux pas faire de bruit J'essaye de pas trop faire de bruit Elle va rester au milieu Attends Doucement frérot Je sais que déjà pour les animaux Ça peut être grave relou Donc on y va du calme Oh bah alors là dans la forêt Mode pure sarn forêt Oh il y a quand même une vraie différence Au niveau du bruit Il n'y a pas à dire Il y a quand même une vraie différence Hop 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 Bonjour monsieur dame Voilà Tranquille le main On fait pas trop de bruit Parce que je sais pas des dehors Comment ça rend Bon en tout cas les amis C'est déjà la fin de cette vidéo Dites moi ce que vous en avez pensé En commentaire J'attends vraiment vos avis Pour savoir ce que vous pensez Entre laisser la chicane Ou l'enlever tout simplement Au niveau du bruit Au niveau de la consommation On voit personnellement Qu'au départ arrêté sur la perf La moto elle part en deux Franchement je pense que c'est plus Moi qui gère le démarrage Bizarrement Qu'un gain de puissance Parce que je pense que sinon ça serait Dites moi en commentaire J'espère qu'on va m'entendre en fait Qu'on va continuer de m'entendre En tout cas c'était Léo On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne A venir me rejoindre Sur Instagram et sur TikTok C'est là où je suis le plus actif On se retrouve surtout dans les commentaires Pour savoir si ça vous plaît Et les amis S'il y a 3000 pouces bleus On essaye de déchicaner une autre moto Je vous trouve une autre moto à déchicaner Je sais pas ce qui serait sympa à déchicaner Mais je pense qu'il y a des motos Qui peuvent être plutôt pas mal Bon et sur ce les mecs Je vous souhaite à tous une très bonne journée Une très bonne après-midi Tout ce que vous voulez De bon et de meilleur C'est les mecs Ciao